Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Si vous avez suivi la première vidéo à propos de Calculatis, vous avez donc déjà créé votre compte, votre classe, et vous avez envoyé des séances à vos élèves. Vous avez été tellement nombreux à vous connecter à Calculatis en début de semaine que le serveur est tombé. Bon, preuve que c'est the place to be. J'ai eu des retours de mes élèves, ça y est, ils se reconnectent sans problème, c'est reparti. Il est maintenant temps d'opérer le suivi, c'est-à-dire d'aller voir si vos élèves ont réussi ou pas à faire les exercices que vous leur avez proposés. Ça va vous permettre de voir le taux de réussite de chaque élève pour chaque exercice. Et puis, si vous distinguez des groupes d'élèves qui ont besoin de retravailler plus une notion, vous allez pouvoir créer un groupe et puis leur assigner un programme spécifique de la différenciation. Alors, on ne va pas s'en priver. Alors, c'est parti, on retourne sur l'adresse calculatis.ac-lille.fr. Nous voilà donc sur le site de Calculatis. Nous allons accéder au suivi par l'onglet « Applications ». Dans la nouvelle fenêtre, nous cliquons sur « Enseignants ». Nous renseignons notre identifiant. Et notre mot de passe. L'interface en trois zones s'affiche. Elle charge son contenu. On retrouve notre classe, nos séances qu'on a souhaité mettre à disposition des élèves. Et puis, nous avons l'onglet « Consultations résultats ». Alors, si on prend ma première élève, on voit par exemple que cet élève-là s'est connecté le vendredi. Alors, vous verrez par exemple ici, on a des scores à zéro. Et puis, sur le même exercice juste après, deux minutes plus tard, on a un score à 93%, donc vraisemblablement, cet élève a ouvert l'exercice sans le faire, a tout perdu, deux fois. Et puis, troisième fois, elle l'a ouvert et a effectivement fait l'exercice. Dans la première vidéo, je faisais trois séances sur l'étape de multiplication, avec deux séances pour monter en niveau, et puis une dernière séance, un peu plus difficile. Et bien, si ce qui m'intéresse, c'est de voir le point d'arrivée, on peut ici, dans le menu déroulant, choisir quelle séance nous intéresse, et on voit les résultats qui concernent uniquement la séance R1. On peut aussi filtrer directement par exercice. Après, si on donne beaucoup d'exercices, ça peut devenir un petit peu le bazar. Alors, on voit que cet élève-là, par exemple, sur le résultat final de la séance R1, jeudi, il avait 70% de bonnes réponses, et lorsqu'il est revenu vendredi, il a fait 37%. Et on voit que tout de suite derrière, il a réouvert l'outil et qu'il a fait 0. Vraisemblablement, il devait être distrait par autre chose, ou il n'a pas pu s'installer correctement, puisqu'il a ouvert l'exercice et il a fait 0, alors qu'il a fait 70 la veille. Après, il faut interpréter les résultats, ils ne sont pas à prendre tel quel. Je profite de cette vidéo pour parler d'une chose que j'ai oubliée dans la dernière, à savoir comment choisir les exercices les plus adaptés pour ses élèves. Lorsqu'on est sur le site de Calculatis, il y a l'onglet « Les exercices ». Et là, en filtrant par niveau, on peut accéder à tous les exercices sans s'identifier. Donc, je ne sais pas... Mémoriser l'étape d'addition. Tiens, qu'est-ce que c'est à 10 clics ? Je ne sais pas. Je vais voir, je clique, je choisis un niveau hasard, niveau 3, et il charge le jeu. Cliquez sur le bon nombre. 9, 4, 13, hop. Et je peux même l'essayer pour voir si ça me plaît. Alors, maintenant, imaginez, vous vous êtes rendu compte que certains élèves ont tout à fait réussi les exercices sur l'étape de multiplication, et d'autres, par contre, ont besoin encore de s'entraîner. Vous allez vouloir donner des nouveaux exercices à la classe pour passer à autre chose, mais certains élèves vont avoir besoin de s'entraîner davantage. Alors, à ce moment-là, on va créer un groupe dans la classe. On va aller dans « Gestion effectif », et puis là, on va créer un nouveau groupe, que l'on va nommer « Renfort table multi ». Voilà. Il se met en dessous. Ça se classe par ordre alphabétique. Et pour « Affecter des élèves au groupe Renfort table multi », je vais bien dans la liste de tous mes élèves de la classe, et puis je vais venir choisir les élèves qui ont le plus besoin de travailler les tables de multiplication. Alors, hop, je prends l'élève numéro 4, par exemple. Quand je clique dessus, toute sa ligne devient bleu foncé en gras. Je clique sur « Affecter au groupe », et un menu déroulant me permet de choisir le groupe dans lequel je souhaite mettre cet élève. Hop, voilà, l'élève a été ajouté au groupe. Je vais en mettre une deuxième, hop, pour le principe. Hop, pardon. Voilà, et puis celui-là. Hop, choup, voilà. Donc, je viens de mettre trois élèves dans le groupe Renfort table multi. Si je clique dessus, je vois ma sélection d'élèves. Je peux donc aller maintenant dans « Sommaire élèves ». Et je vois que mon programme pour toute la classe n'a pas bougé. Donc là, je vais pouvoir supprimer les séances prévues et puis en mettre d'autres. Et puis, je vois aussi le groupe Renfort table multi. Si je clique dessus, je vois que je n'ai rien prévu pour eux encore. Et donc, je vais pouvoir peut-être aller prendre ma séance S2, l'attribuer aux élèves Renfort table multi. Donc, je choisis les séances et je les enregistre comme on fait d'habitude pour la classe entière. Si les élèves n'ont plus spécialement besoin de travailler ça en plus, je peux aller dans « Gestion des effectifs », sélectionner le groupe et puis le supprimer. Voilà, nous avons fait le tour de l'application Calculatis. Vous connaissez tout le fonctionnement. Vous allez pouvoir l'utiliser non seulement dans cette période de confinement, mais aussi toute l'année, puisque Calculatis est disponible sur ordinateur, sur tablette et que c'est tout à fait possible de prévoir des séances de calcul mental en classe où les élèves vont pouvoir faire leur entraînement. Alors, c'est tout.